bonjour à tous c'est Rimey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du sadida et surtout de ses variantes comme vous le savez la bêta d'office 2.45 est sorti depuis maintenant pratiquement une semaine et du coup qui introduit la nouvelle mise à jour et les variantes de sort donc aujourd'hui on va s'intéresser vraiment à la classe sadida comme vous pouvez le savoir c'est ma classe de coeur c'est la classe que je joue en pvp depuis très 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 longtemps mais voilà cette vidéo ça va pas vraiment être une présentation de la classe parce que j'en ai déjà fait dans le passé et c'est pas ça qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est évidemment les variantes donc on va vraiment s'intéresser aux variantes je vais décomposer la présentation en plusieurs parties je vais parler d'une part des quatre voies élémentaires terre feu ou air comme vous le savez maintenant la voie air a été rajoutée donc on va un petit peu en parler voir un petit peu tous les sorts qui sont qui sont utiles pour le sadida dans ces quatre voies élémentaires je parlerai également du système de vocation de variantes qui est bien différent du système qu'on connaît actuellement et puis enfin quelques sortes utilitaires qui ont été retouchés et refondus et puis voilà également les variantes donc voilà tout ce qui va tout ce que tout ce que je vais vous dire je parlerai pas non plus de stuff c'est pas le but je pense que je ferai sûrement une vidéo stuff à la sortie de cette image sur un officiel tout simplement et voilà donc on va commencer par les quatre voies élémentaires c'est parti je vais commencer par la voie terre traditionnellement c'est la voie orientée dégâts du sadida comme on voudrait parce qu'il n'y a pas de retrait c'est purement des sortes de dégâts donc le premier sort c'est broussaille empoisonné donc c'est la variante de ronces qui coûte 4 pa cette fois ci au lieu de 3 et qui applique un poison en début de tour un poison terre donc ça fait quand même pas mal de dégâts on va pas se mentir comparé à ronces les dégâts sont vraiment up ça sur deux tours donc c'est possible de l'accumuler deux fois sur une cible comme vous avez comme vous voyez avant ça fait quand même pas mal de dégâts sur le panda qui a 50% terre néanmoins c'est en ligne uniquement et 4 pa donc voilà c'est plus difficile à lancer plus contraignant ça fait plus de dégâts c'est normal mais et surtout et surtout là le point noir c'est que ça s'applique pas sur l'infection c'est vraiment du mono cible du dégâts mono cible le second soir qu'on a ses forces de la nature donc c'est la variante de ronces multiples c'est un sort qui pour 5 pa à 5 po non modifiables va taper du coup terre en fonction du nombre d'arbres que vous avez sur le terrain c'est un sort très intéressant parce que du coup plus vous avez d'arbres et plus le sort va faire mal et vous pouvez monter très très haut au niveau des valeurs des dégâts parce que du coup ça se marie très bien avec le jeu du salida qui consiste à poser des arbres tout au long du combat le problème c'est que du coup maintenant que vous avez pas d'arbres vous avez pas beaucoup de dégâts et du coup le sort est pas extrêmement efficace en early mid game mais par contre en voir les game je pense qu'un salidaire ça va faire énormément de dégâts surtout en 1v1 je pense parce qu'en 1v1 il y a quand même des possibilités assez infinies de poser des arbres un peu tout le temps donc voilà vous voyez que une fois qu'il y a pas mal d'arbres le sort fait vraiment beaucoup plus mal et le dernier sort de la voie terre c'est donc ronces harcelantes donc qui est la variante de ronces agressives ça fait des dégâts pour 2 pa autour d'un arbre n'importe lequel sur la map donc à tous les ennemis qui sont qui sont au cac en vrai je trouve ça vraiment pas ouf ça fait très peu de dégâts on peut lancer deux fois maximum donc sur deux arbres différents ça fait quoi ça fait 400 dégâts sur 0% ça nécessite d'avoir des arbres un peu partout sur la map pour être efficace franchement je suis un peu déçu je trouve vraiment que le sort a un potentiel assez faible pour faire un peu un bilan sur la voie terre donc c'est une voie qui se base ni sur l'infection ni sur l'entrave c'est vraiment que des sorts de purs dégâts le seul le seul problème et entre guillemets avantage parce que c'est un peu des deux c'est que ça se base sur le jeu d'arbres uniquement c'est à dire que plus vous avez d'arbres plus c'est efficace et si vous n'avez pas d'arbres bah ça reste quand même pas incroyable on peut se contenter des sortes de base qu'on a si on peut pas poser son jeu parce que comme on l'a vu aussi bien avec ronces harcelantes qu'avec qu'avec force de la nature si vous n'avez pas d'arbres en jeu vous êtes vraiment inefficace en mode sagittaire donc voilà vraiment c'est un jeu qui se base sur le jeu d'arbre je verrais plus ça comme comme un mode 1v1 en vrai je pense qu'en 1v1 c'est vraiment vraiment strong mais en pvp même pas tant que ça on va maintenant passer à la voie feu au niveau de la voie feu il n'y a pas eu beaucoup de sorts qui ont été ajoutés mais néanmoins il y a des sortes qui ont été refaits comme par exemple le poison paralysant qui maintenant ne fait plus des dégâts en fonction du nombre de pays utilisés comme c'était le cas auparavant mais qui fait des dégâts fixes à la fin du tour et les dégâts ont été vraiment refus à la hausse comme vous pouvez le voir ça fait à peu près 400 on va dire 450 sur 0% sur quatre tours ça applique toujours l'infection ça ça va pas changer juste que les dégâts sont passés sont passés en dégâts fixes bon là accrochez vous parce qu'on est sur du très très lourd la malédiction vaudou qui est la variante de feu de brousse donc comme vous pouvez le voir ça applique un poison feu quand il y a du retrait pm qui est effectué sur les cibles et des dégâts hauts quand c'est du retrait pa le truc intéressant quand même c'est que ça s'applique sur l'infection donc vous allez voir voilà je vais infecter donc je vais je vais propager l'état malédiction vaudou sur les deux personnes donc ce poison et à chaque fois qu'ils vont prendre du retrait pm on prend des dégâts feu et je peux pas vous cacher que les dégâts sont sont très haut vous allez voir simplement la surpuissante qui rate ça fait déjà bah du 500 en fait vraiment c'est assez gratuit surtout qu'en fait la surpuissante ce qui est intéressant c'est qu'elle râle autour de l'arbre donc vous avez un cumul de retrait qui est aussi un cumul de poison et vous voyez avec trois arbres par exemple et une surpuissante en fait 100 mètres de dégâts juste avec le poison et la surpuissante la surpuissante fait 800 dégâts gratuitement comme ça c'est vraiment c'est pour moi c'est à l'heure actuelle le sort le plus fort du sadida je pense que ça va être nerfé parce que c'est extrêmement fort même sur du bono cible même sans profiter de l'infection c'est quand même assez abusé on peut faire un combo de malade avec tremblement par exemple pour faire un tour un tour à 3000 sur deux personnes c'est un truc de ouf vraiment c'est un truc de ouf le sadi feu qui revient vraiment je pense qui va vraiment revenir dans la méta vous voyez les gars que je fais c'est un truc de malade c'est un truc de ouf juste avec deux arbres avec deux arbres et une infection c'est un truc de ouf pour vous donner un peu une ordre d'idée ce qu'on peut faire sur un combo mono cible donc avec deux arbres et une surpuissante ce qui est quand même pas la mère à boire on a ça assez souvent enfin deux arbres au bout de trois tours si vos adversaires ont pas tué les arbres c'est faisable si on si vous arrivez à caler un adversaire pas loin d'arbre donc voilà on met le combo le poison ont fait une herbe folle qui à 800 du coup avec le poison plus un tremblement un poison paralysant ça c'est en 12 pa parce que j'ai un proc ocre si vous avez que 11 pa bon en vrai il ya quand même beaucoup de classes qui permettent d'avoir un nombre pa donc c'est faisable mais avec 11 pa vous faites une flamiche à la place du tremblement du poison para pardon et du coup bah là vous arrivez à un tour à 3000 c'est un problème j'ai que 1000 d'un tel et 80 de dommages donc il ya moyen en plus d'aller plus haut que ça donc vraiment les dégâts sont très 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 haut pour résumer un peu ce qui a été fait sur la voie feu moi je trouve ça vraiment bien il ya clairement un up de des dégâts parce que bon on va pas se le cacher la plus grosse faiblesse des mots de feu actuellement sur sa 10 et que ça tape pas en fait il ya très peu de sorts qui tapent efficacement ok il ya flamiche il ya tremblement bon c'est dur à placer et là du coup avec avec cet ajout de de ce poison sur red pem ça permet de jouer des modes feu red pem en ayant quand même une bonne base de dégâts donc un peu plus accès soutien je trouve ça vraiment bien parce que c'est ce qui manquait ou cette idée à l'heure actuelle donc globalement sur la voie feu je suis très très satisfait de des variantes pas seulement dans la voie au c'est la voie que j'apprécie le plus sur le cd à l'heure actuelle parce que je trouve vraiment polyvalente bien qu'il n'y ait que deux sorts et justement parmi ces deux sorts il y a sacrif poupesque dont la variante est fléau donc oui c'est un sort de dégâts pour 3 pa mono cible qui s'applique sur l'infection on peut lancer deux fois par cible donc ça fait quand même pas mal de dégâts à la valeur est assez haute presque autant que ça criffe poupesque seulement c'est qu'à deux po donc pour un jeu corps à corps c'est assez efficace c'est une bonne alternative je trouve et ça fait quand même pas mal de dégâts le deuxième sort qu'on a sur la voie au c'est montée de sève donc c'est la variante de l'arme donc c'est un sort qui fait des dégâts vol de vie en zone un peu comme comme glacien des uppers au final donc pour 4 pa au lieu de 3 et l'intérêt c'est qu'aussi bah du coup il a les mêmes propriétés que l'arme c'est à dire que si un arbre non évolue dans la zone ça va le faire évoluer et en plus faire des dégâts aux ennemis et ça fait pas de dégâts aux alliés ça c'est important le truc en plus c'est que du coup bah c'est du vol de vie qui s'applique sur l'infection et ça c'est vraiment très 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 fort donc bah par exemple de base voilà si on fait le sort en zone ça fait du vol de vie en zone ça fait déjà pas mal de dégâts quand même c'est une fois par tour donc on va pas s'en plaindre c'est quand même assez fort et en plus si on tape sur l'infection bah ça fait du coup le double de dégâts pour tous ceux qui sont dans la zone donc ça c'est vraiment insane je pense que ce sera nerf enfin ça me semble vraiment beaucoup trop fort pour que ce soit laissé comme ça en état regardez bien genre les dégâts vont proc de fond en fait donc ça fait un petit sort d'ozone à 700 en vol de vie c'est assez insane je pense que le sort sera nerf parce que pour moi ça me sent vraiment trop fort mais en l'état actuel les dégâts sont absolument incroyables et si ça reste comme ça ça va vraiment être un énorme up de la voie feu il reste quand même un dernier sort mais je vous en avais déjà parlé au niveau de la voie feu c'est le sort malédiction vaudou donc il y a la variante de feu de brousse qui applique des dégâts haut sur un poison quand on fait du retrait pa donc bon bah ça reste quand même un sort indexé sur la voie et je vous montre un peu l'après vie des dégâts que ça fait c'est pas spécialement intéressant en soi parce que bon la folle a pas tant que ça enfin ouais c'est que 300 de dégâts qui sont appliqués mais si vous jouez avec une classe qui a du retrait pa typiquement un gzell ou un nenni bah ça peut être sympa et commencer à faire pas mal de dégâts donc c'est je pense plus intéressant en jouant avec des alliés qui ont du potentiel de retrait pa que jouer tout seul en mode flotte au niveau de la voie eau je suis assez satisfait des variantes dans l'ensemble ça reprend vraiment l'idée qu'avait la base du 7-10 flotte c'est à dire vraiment profiter un maximum de l'infection pour taper et se régénérer il y avait le sacrifice poupesque qui était en vol de vie sur les invocations maintenant la variante de sacrifice poupesque donc fléau est en vol de vie sur toutes les entités le sort qui remplace l'arme également donc montée de sève est aussi en vol de vie sur toutes les entités donc je trouve ça vraiment intéressant le fait de jouer le sadi flotte pour optimiser sa régène et sa survie en fait à survivabilité globalement je suis vraiment satisfait je trouve ça même peut-être un peu trop fort en vrai surtout sur la montée de sève qui vole de la vie en zone avec l'infection je pense que ce sera un nerf enfin limite j'espère en fait parce que je trouve ça vraiment trop fort mais globalement ouais la voie flotte est très très satisfaisante passons maintenant à la dernière voie élémentaire donc la voie R qui n'était à l'origine pas présent sur le salida donc qui a été introduit uniquement via les variantes donc qui dit variante R dit qu'il va falloir se priver de certains sorts et donc vous allez voir desquels on se prive on va commencer du coup tout de suite par la ronce paralysante qui est la variante de ronce insolante donc là effectivement c'est quand même un gros sacrifice puisque ronce insolante c'était le sort de debuff le plus puissant du jeu selon moi le sort du sadi mais à la place on a ronce paralysante donc qui frappe R qui enlève 3PM monocible donc on peut le faire deux fois par tour le retrait se cumule pas néanmoins donc on peut faire moins 3PM qui se propage aussi sur l'infection donc c'est quand même intéressant d'un point de vue où à partir du moment où on est déjà infecté on peut retirer des PM en masse avec une porte assez grande c'est 1 à 12 enfin c'est 1 à 7 de base et ça coûte 3PA donc vous voyez là on peut faire une ronce par exemple sur plusieurs cibles à la fois c'est assez intéressant néanmoins je trouve que se priver de ronce insolante c'est quand même vraiment dommage parce que c'est clairement le meilleur sort du debuff du sadida donc c'est un compromis à faire, maybe si vous jouez avec d'autres debuffs peut-être mais ça me semble assez contraignant comme compromis le deuxième sort dont dispose le sadida R c'est contagion qui vient remplacer herbe folle donc c'est un sort monocible pour 5PA qui fait quelques dommages R donc la ligne de dommages est sympa mais c'est pas ça le plus intéressant, le plus intéressant c'est que ce sort propage l'effet infecté s'il est sur la cible typiquement voilà vous voyez je vais infecter le zeubal et en lançant contagion dessus ça va propager l'effet infecté tout autour de lui pour un tour le seul problème c'est que c'est pour un tour seulement donc c'est dur d'en profiter réellement sur le tour sachant que il faut avoir la cible en visu et que ça coûte quand même déjà 5PA dans ses contagions donc voilà c'est utile mais sans plus le sort suivant c'est un sort que je trouve particulièrement utile donc c'est la variante de donuts qui fait dépop un arbre et comme vous pouvez voir il fait quand même pas mal de dommages R autour de l'arbre mais c'est pas tout, déjà d'une part il propage l'été infecté donc déjà c'est quand même vachement intéressant et surtout le truc qui est quand même absolument génial c'est que niveau placement on peut le faire deux fois par tour donc il dit deux fois par tour il dit clair les arbres qui gênent dans le passage ou quelque chose comme ça et puis bon niveau dégâts rapport d'opéan quand même ben ça fait 500 donc voilà c'est quand même pas dégueulasse du tout le quatrième et dernier sort de la voie R c'est secousse donc c'est vraiment le sort que je préfère en mode R donc c'est la variante de tremblement comme vous voyez ça a un fonctionnement assez similaire à l'exception qu'au lieu d'attirer les ennemis et de les rendre visibles ça donne 1 pm par ennemi collé à un arbre donc c'est très 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 fort surtout quand vous jouez en mode R vous avez beaucoup de fuites, beaucoup de tacles et ça vous donne énormément en mobilité donc vraiment un excellent sort clairement très très fort au final on se retrouve avec une voie R fidèle à elle-même basée sur la mobilité, sur l'entrave avec des sorts comme une oculation pour enlever un arbre, secousse qui permet de gagner des pm et on sait à quel point la voie R est forte en ce moment surtout parce qu'elle est associée au tacle et à la fuite surtout à la fuite et puis bah tout simplement les stuff R qui sont quand même assez forts et puis pas spécialement assez complet et pas très très dur à adapter je pense que le CDR a un avenir prometteur je pense que c'est vraiment une voie intéressante et qui sera exploité en tout cas moi c'est sûr je vais forcément faire des builds pour l'exploiter la seule contrainte vraiment c'est qu'il va falloir se priver de certains sorts importants comme Herbufol comme Don Naturel qui est quand même un sort clé du jeu Sadida et puis surtout Ronsensolande Ronsensolande c'est quand même le meilleur debuff du jeu comme j'ai dit tout à l'heure à moins d'être vraiment avec des classes qui peuvent compenser ce manque de debuff c'est un pari très risqué mais en tout cas il y a des choses à creuser et je pense que ce sera une voie qui sera forte et beaucoup utilisée à l'avenir je vais parler un peu du système d'invocation et surtout des variantes et pourquoi j'en suis déçu parce que clairement je suis un peu déçu de ce système ils ont changé du coup toutes les invocations et l'invocation d'arbres et c'est un peu redevenu comme l'ancien Sadia en fait qui était quand même vraiment pas ouf donc voilà on a l'arbre feuillu du coup qui s'invoque directement évolué pour 4 PA avec une PO très faible la bloqueuse qui s'invoque, la folle qui s'invoque, la gonflable, la sacrifiée, la surpuissante qui s'invoque sans arbres mais qui du coup en mourant ne mettent pas d'arbres et vu que les variantes sont essentiellement basées sur les arbres et le map control pour pratiquement tout ce qu'on a vu la voie feu, la voie eau, la voie terre et la voie air toutes les voies ont besoin des arbres, je trouve ça vraiment pas cohérent d'avoir mis un système d'invocation qui se base pas sur les arbres alors peut-être à bas niveau, peut-être en pvm etc c'est peut-être plus intéressant d'avoir ces invocations à bas coût mais en tout cas en pvp je trouve ça vraiment nul et pas du tout intéressant la seule invocation qui apporte un petit peu de gameplay neuf au jeu du Sadida c'est le Tréant qui est la variante du Groot donc au lieu des sorts de soins, poussées et debuffs il a deux nouveaux sorts, donc un sort d'attirance qui attire la cible et un sort d'entrave PM en zone autour de lui bon c'est encore un peu buggé sur beta donc il n'y a pas encore les animations et les infobules sont un peu pourris donc je peux pas vous la montrer mais dans une optique de... alors c'est un peu bête de se priver du Groot pour le coup mais dans une optique de focus et pouvoir attirer quelqu'un sur des maps assez ouvertes ça peut être intéressant comme variante à tester je vais terminer cette vidéo en parlant des sorts utilitaires qui ont été ajoutés au Sadida donc il y en a un qui a été modifié c'est le vent empoisonné qui n'effectue plus son sort de renvoi de dégâts si on tapait un arbre comme avant mais qui permet maintenant de tuer une invocation et de la remplacer par un arbre évolué donc je dois avouer que j'aimais bien lancer un vent empoisonné mais celui-là offre quand même pas mal de possibilités différentes et je trouve ça intéressant on enchaîne avec Altruisme Végétal qui est du coup la variante de vent empoisonné qui permet de tuer un arbre et en contrepartie de donner un bonus de vitalité à toutes les invos sur le terrain un bonus de vitalité qui est de 30% je dis pas de bêtises donc c'est quand même assez grand c'est cumulable jusqu'à l'infini vous voyez cette bloqueuse qui va monter jusqu'à 1800 PV pour 3 arbres là encore une fois je trouve ça intéressant parce que ça up le potentiel de survie des poupées mais on se prive du vent empoisonné donc c'est un choix à faire le deuxième nouveau sort utilitaire qui est proposé c'est Harmony donc il y a la variante de arbre de vie arbre de vie qui est un sort très peu utile on va pas se mentir donc ce sort Harmony permet en fait de passer en état indéplaçable et de perdre 100 PM pendant 2 tours mais en contrepartie on partage les dommages entre toutes les invocations qu'on a invoqué sur le terrain ça peut être intéressant enfin dans tous les cas c'est évidemment plus intéressant que l'arbre de vie qui de base ne sert à rien si vous avez beaucoup de poupées bah du coup ça permet énormément de réduire donc ça fait une deuxième fraction entre ces poupées donc pourquoi pas moi je trouve que ça peut être intéressant à voir parce que en contrepartie on a quand même pas de PM et donc on peut pas bouger mais voilà je pense que ça peut quand même avoir son utilité au cours de la partie on découvre ensuite Poison de proximité qui est la variante de Poison paralysant qui en fait va propager l'effet infecté autour de toutes les invocations donc au contact il y a pas d'animation encore sur le sort c'est pour ça que vous n'en arrivez pas que dire par rapport au Poison paralysant on se prive de dégâts mais d'un autre côté on peut mettre l'infection à plus de monde comme tous les sorts utilitaires ça va être vraiment très situationnel bon là je vais être honnête je ne comprends pas l'utilité de ce sort rempotage qui remplace la ronce apaisante et qui permet de TP un arbre en ligne sur une case disponible à côté du sadida je ne comprends pas, je suis désolé, j'abandonne, je ne comprends pas l'utilité de ce sort ça ne sert à rien bon voilà en tout cas ce qu'il y avait à dire sur les sorts du sadida j'ai vraiment présenté tous les nouveaux sorts, tous les sorts qui avaient changé toutes les variantes le but c'était vraiment de vous montrer un tutoriel un peu le plus complet possible avec tous les combos qu'il pouvait y avoir il y a quand même des choses pas mal à noter donc les 4 éléments qui ont été quand même assez up je suis un petit peu déçu de la voie terre globalement parce que dépend trop des arbres elle est pas assez efficace en early game même si c'est vrai que ça reste quand même bien dans l'idée du gameplay sadie mais je trouve le gameplay sadie pas trop adapté à ce jeu très agressif et du coup la voie terre rentre pas du tout là dedans je suis un peu déçu par le système d'invocation aussi je vais pas vous cacher bah c'est bête de voir tout simplement un système revenir à l'ancien sadie et pas plus poussé que ça alors qu'en soit bon c'est vrai que c'est pas incroyable comme j'ai dit peut-être qu'en PVM c'est pas mal peut-être qu'à bas niveau c'est sympa mais en tout cas en PVPM à haut niveau bon bah clairement je pense pas que grand monde utilise ces nouvelles invocations parce que tout simplement le fait de ne pas avoir d'arbres, de ne pas renouveler son jeu sachant qu'il y a un peu tout qui est basé dessus bah c'est vraiment très très dommage néanmoins d'un point de vue général je suis très satisfait de cette refonte entre guillemets de cet ajout sur les variantes je trouve ça va bien plus ça va un peu up le sadie moi je suis vraiment content la voie air qui est vraiment sympa le gros up de la voie feu c'est ce qui manquait à la classe un petit peu de renouveau ça fait pas de mal globalement je suis vraiment content comme j'ai dit je ferai une vidéo stuff sûrement plus tard quand ça sortira sur officiel pour voir un peu tous les stuff notamment des stuff air que j'ai absolument jamais fait donc je vais me mettre un petit peu là dedans et puis en tout cas voilà si vous avez kiffé vous aussi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir à vous abonner si vous voulez pas rater les autres vidéos gros big up à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé gros big up à la team one shot aussi qui me supporte et puis tout simplement bon courage à vous si vous comptez apprendre à jouer cette classe et les autres parce que ça c'est une parmi les 18 il y a aussi toutes les autres à réapprendre et puis bon courage à tous et je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve très bientôt c'était Rimé, prenez soin de vous, à la prochaine bye bye